Sous-titrage Société Radio-Canada Emprunté ? Par des lecteurs. Ils les ont demandé pour mener une recherche collective dans le salon de lecture. Ce salon permet de converser à haute voix et de lancer des incantations. Et vous pensez que nous pouvons leur demander les livres ? Rien ne vous empêche d'essayer, mais à condition de ne pas les déranger. Il faudra bien qu'on les dérange pour leur demander, Tadoss en slip. Il est interdit de déranger les lecteurs, c'est le règlement. Le règlement est le garant de... Oui, oui, c'est fascinant, merci. Bon, on a du travail. Tadoss en slip. On va suivre la flèche. Arrière, nous avons réservé ce salon pour être tranquille. Désolé, mais on nous a dit que vous aviez emprunté le grand livre des amulettes magiques de Woolgur Zoflar et le codex des démons de manque de bol, de Flimitor l'Ancien. Cela ne vous regarde pas. Fichez le camp où j'appelle la garde. Nous serions prêts à vous dédommager pour la gêne occasionnée. De quoi ? Non, mais pas du tout. Tout, plutôt que de garder cette amulette. Vous n'avez rien à faire ici. C'est un salon privé. Et ça ne prendra qu'un instant. D'ailleurs, vous êtes peut-être maudits par manque de bol, vous aussi, sans le savoir. Ça ? Sûrement pas. Comment vous le savez ? Ce ne sont pas vos oignons. Quoi ? Une soupe à l'oignon ? Mais, mais enfin, sortez ! Tiens, vous parlez ogre ? Ça nous fait un point commun, ça crée des liens. Allez, soyez sympas, juste un petit moment. Sortez d'ici, bande d'aventuriers sans cervelle ! Ça va, restez polis, on n'est pas tous comme l'elfe. Mais va manger des cailloux, guéridon poilu ! Garde ! Garde ! Je doute qu'ils viennent. C'est un salon privé, on a le droit d'y faire du bruit. Alors, est-ce qu'on peut négocier ? Mes frères, aidez-moi ! Nous allons les faire sortir par la force ! Il a dit par la force ! On l'attaque ! Non, mais... Et puis nous... Et merde ! Bon, à l'assaut ! Cette potion avait un aspect suspect ! Alors, du coup, on se retrouve... On se retrouve avec, finalement, une prêtresse ici... Un prêtre... De toute façon, ça va être que des magots, hein ! Isnax, un prêtre élu ! Un archer... Ouais, c'est que du prêtre ! Donc là, à mon avis, il y a de l'AOE ! Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'Ogre ! Ici, il va s'occuper de celui-là ! Là, j'ai bien envie d'envoyer le ranger ! Finalement, sur lui ! Ce qui fait que devant, en façade, on va laisser le nain et le barbare ! L'elfe... L'elfe, je vais peut-être la laisser ici coller au ranger ! Le voleur, je vais le mettre par là ! Comme ça, il essaiera peut-être de contourner la table, d'aller chercher les deux qui sont là ! Et l'Amago... L'Amago, je vais la laisser comme ça ! Alors, attends, le Menestrel, je vais l'avancer un peu ! Je vais le mettre à couvert ! On va faire comme ça ! Puis là, ça nous fait deux groupes ! Enfin, ça nous fait que des groupes de 4 ! Pour voir si jamais il y a des AOE ! Là, AOE ! J'aide des maudits ! Oh lola ! Chance de critique supplémentaire ! Donc là, il va faire pareil ! Bon, ben, tout le groupe, j'aide des maudits ! Alors, le ranger, parfait ! Il peut aller au cac, direct ! Du coup, il va pouvoir porter le premier coup ! Alors, elle, elle se met en vigilance ! Moi, j'ai bien envie, à la limite, de d'abord essayer d'affaiblir celui-ci ! L'arc ! Là, j'ai trois archers qui sont là, donc il y a peut-être moyen... On s'occupe de lui ! Lui, il va arriver sur le barbare, logiquement, ouais, voilà, nickel ! Du coup, l'archer, elle peut faire... Un tranche-tendon, non ? Peut-être ! Parce qu'il va vouloir bouger ! On va tenter le tranche-tendon ! Oh, échec critique ! Et voilà ce qui se passe quand on se balade avec une elfe ! On va la mettre à couvert ! Du coup, ah oui, bah toi, du coup, tu peux plus tirer à distance ! Ah mince, ah oui, j'aurais pas dû te mettre là ! Bon, bah, un swing de guitariste sur lui ! Ah, esquive ! Fumier ! Je peux pas bouger parce que j'ai l'opportunité ! Pour le chaos et les orteils connus dans les meubles ! Ah ! Nous servons la malchance ! Qu'est-ce qu'elle a fait, par contre, là ? J'ai pas vu ! Oh, lui est tombé, d'accord ! Donc c'est un truc... Ah ouais, c'est peut-être censé renverser, mais j'ai pas eu marqué résistance physique sur... Alors, on va mettre l'ogre au cac sur lui ! Comme ça, il nous embêtera plus ! Ok, le nain... Ah, le nain, il peut peut-être faire un jambe-fer ! Il la descend bien ! Il se prend la vigilance ! Mais il la descend bien ! Donc, go ! Comme ça, on va voir un nain glisser au ralenti ! C'est beau ! Ah, un coup de fouette ! Moi, je m'en pète les doigts, je me fais haut ! Ah, 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 ah ! Ah, c'est enchaînement ! Alors là, on en a deux là... On en a un ici... Bah, je ferais bien euh... Attention à ne pas mettre le feu au livre ! Un petit oiseau sur les deux, là ! Togaz, voilà ! Oiseau ! Nickel ! En plus, il y en a un qui est étourdi ! Euh... Est-ce que je la recule ? Ouais, je vais la mettre à couvert comme l'elfe ! A moi ! Ouh ! Ah lui, par contre, il a fait un critique ! Euh... Ici, on va faire... Bah, un fufu ! Je ne suis pas là ! Comme prévu... Hein, je vais peut-être pas pouvoir passer là... Ah si, si, je passe derrière ! Alors déjà, on va l'emmener jusque là, ceci dit ! On va lui mettre un show strap ! Oh, il fait un A-O là ! Aïe ! Résistance physique, ça va ! Aïe ! Aïe ! Eh, il tire deux fois, le fumier ! Ça va, eux, une fois qu'ils sont au cas, qu'ils ne font pas trop de dégâts, quoi ! Il faut juste... Bon, il n'y a pas de rien ! Il faudrait juste se dépêcher pour pouvoir les libérer ! Euh... Est-ce que je vais l'étourdir ? Je vais l'étourdir ! On va vraiment me consacrer à... À ce pétage de gueule ! Attention ! Bon, là, je n'ai pas trop le choix ! On va faire un baston pour s'en débarrasser rapidement de lui, là ! Voilà ! Nickel ! Bon, je suis mobilisé, je ne peux pas bouger ! Mais au prochain tour, je pourrai me déplacer ! Est-ce que je n'aiderai pas, finalement, lui ? Ouais, on va lui faire une petite flèche ! On se sépare vite ! Après, est-ce qu'il lui reste 6 PV ? Après, est-ce qu'il lui reste 6 PV ? Aïe ! Ah, le nain, il faut qu'il tanque, hein ! Aïe ! La jette des maudits, en plus ! Oh là là ! Ah, esquive ! Mais l'ogre ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu veux qu'on en parle, ou... ? Non, toi, tu es mort. On va faire un coup simple. Et on va se mettre au cac sur lui ! Peut-être qu'il faudrait me geler celle-là, là, ouais. On va essayer de la geler, elle. Quelle ! En plus, 9 PV, donc normalement... Je peux même avancer la magotte. Normalement, elle devrait mourir juste avec le gel. Et ça veut dire que toi, tu peux venir en fufu derrière lui... Et tu fais un coup dans le dos... Oh, ouais, normalement... Ah non, échec ! Bon, j'allais dire, si tu loupes pas, c'est bon, il tombe ! Aïe ! Oh la vache, ouais, il est bien descendu, là ! Voilà, il a 3 points de mouvement, en fait. Ah, parade ! Tiens ! Oh, là, je suis obligé de lui mettre le dernier petit coup d'épée. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Il faut le rapprocher d'ici. Hop ! On est bon ! Le ranger, libéré ! Libéré ! Euh... Ah, je peux me mettre au cac, là, avec le barbare ! Hum... Voilà, et l'elfe, elle pourra peut-être faire un tir lointain sur... Ah, peut-être plutôt là-bas, non ? Lui, il se réveille à ce tour-là, en plus. Non, on va finir lui. Sale barbare, il est libre. Ah, comme Max. Je vais l'avancer un peu pour qu'elle puisse tirer des flèches sur Yvnax, qui est blanqué au fond. Alors, le Menestrel s'est réveillé, il n'a pas beaucoup de PV, hein. Je vais peut-être essayer de voir ce qu'on peut faire en soin. Les autres n'ont pas besoin de soin, enfin, à part le barbare et le nain. Euh, les autres s'en vont, donc du coup, on va peut-être faire une inspiration. Euh... Une inspiration sur le nain. Et par contre, je vais reculer le Menestrel, parce qu'il n'a pas beaucoup de PV. Je vais mettre à l'abri. Voilà, elle est morte avec le gel, nickel. Il n'a pas mis... Ah, quand même, c'est-à-dire, il n'a pas mis un PV encore à lui, hein. Lui, il se réveille, mais normalement, il est au cac, donc il ne fera pas beaucoup de dégâts. Alors, toi, tu as deux coups. Essayons de voir si on peut le renverser. Ah, échelle, échelle, échelle. J'en peux plus de ce jeu. Euh, on a un petit peu de... Non, pas du tout. Je vais faire un soin. Donc, lui, il y a 60. Et lui... Oh, il y a beaucoup plus. Il faut qu'on fasse un soin sur le barbare. Donc, il faut s'avancer. Il faut s'avancer d'une case. On va s'avancer de deux cases pour assurer le coup. Ah, ils se sont planqués, hein. Euh, non, de toute façon, il va rester au cac. Donc, le tranche-tordon, ça ne sert à rien. Ah, bien joué. Bien joué. Je vais peut-être pouvoir lui... Je vais me mettre à l'abri, là. Et s'il reste planqué derrière les caisses, je vais me balancher une robe. Je serre la fortune, et c'est ma joie. Ah, il tire deux fois, lui, c'est vrai. Oh là là, la magot. Ah, ça va, il l'a raté. Cool. Deuxième tir, tu rates un. Ah, 40. Aïe, aïe, aïe. Alors, du coup... Du coup, je l'aurai pas de là, hein. On va aller soigner le Menestrel. On va aller se mettre là. Comme ça, on est en retrait si lui, il arrive à s'échapper, là. On va en profiter en passant pour soigner le Menestrel. Euh, le barbare, il peut pas se mettre au cac, hein. Ah. On va quand même se mettre au cac. Pour l'empêcher de tirer à distance. L'elfe, tu peux pas me faire un ricochet. Ouais, t'es un petit peu loin. Une, deux. Donc, elle se met là. Donc, si je la mets, euh... Si je la mets là, ouais, je peux toucher. Ouais, le premier, mais j'ai touché le deuxième, quand même. Euh... Du coup, Menestrel, t'es full vie. Tu vas peut-être pouvoir te rapprocher un peu. Ah, je vais le mettre au milieu. Au pire, il va servir de cible. Ah, bah, il serait temps, hein. Quand même. Donc là, il y aura un Waza à faire sur les deux. Ouais, ça passe, là. Ah, j'ai étourdi, euh... Le big boss. Ah, trop bien. Ah, ah. Je vais peut-être me mettre à côté et leur faire un chassé. Ah, bah non. Ah, mais si, je pourrais me mettre là et faire un chassé. Euh... Ceci dit, toi, tu peux aussi te mettre là. Ah, je peux pas l'avoir de dos. C'est dommage. Moi, j'aurai une attaque de flanc, ceci dit. Ce qui est déjà pas mal. J'aurais pu lui faire un tranche-tendon si jamais il voulait s'échapper. Euh... Et là, je pense que le ranger, il faut qu'il galope jusque là-bas. T'inquiète. Ouais, je me mets là et je peux leur faire un chassé, là. Ah, j'ai raté le premier. Rien, le deuxième. Alors, un tir lointain, ça fait plus mal. On va déjà s'occuper de lui. Lui, c'est celui qui avait deux coups, hein. Donc, euh... Voilà. Et il y a peut-être moyen, moi, à Menestrel. Ah, à l'arc, il rate beaucoup, hein. Voilà. Il est pas... C'est pas un archer, le Menestrel. Voilà. Et toi, là, un petit coup d'arbalète. Ah, ou une petite bombe d'acide. Non, l'arbalète, ça fait carrément plus de dégâts, en fait. Ah, bah dis-donc, hé. Arrêtez de le rater, hein. Voilà. On est, à part le nain, on est tous full vie, hein. Hum. On est vraiment pas mal, hein. Sur ce combat-là. Voilà. Ouais, on est vraiment bien, là. Hum. Il y aurait que le nain. Ouais, il faudrait deux ou trois potions, peut-être. Deux, au moins deux et demi. Les autres, ils ont un PV, quoi. Je veux dire, c'est pas énorme. On a chopé pas mal de petits trucs. Démonologie manque de bol, aussi, pour la collecte. Waouh, 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 waouh. On a plein de trucs. On va regarder. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Ni dans un quelconque purgatoire. Merde, il avait son compte, pourtant. Manque de bol est avec moi. Et il n'abandonne pas son clergé si facilement. J'en reviendrai. Cornepistrouille, c'était un prêtre de manque de bol. Tout s'explique. De quoi ? Ah là là, faut suivre. Manque de bol, le dieu qui nous a maudits. Ah bon ? On est maudits ? Mais c'est horrible. On ne pourra plus faire gousi-gousi à des écureuils ? Ah, je vais me pendre. C'est pas facile à jouer avec ce groupe. Alors, on va déjà looter avant de prendre le truc. Ah bon glacé, j'en avais... J'en avais pu. Si, il faudra que je regarde parce qu'il me semble qu'à la taverne, il en vend un peu. Il faut quand même que je fasse le stock. C'est tout ce qu'il y a, à gros. Bon, au moins, on a ses livres. Ouais, c'est pas faux. Alors, voyons... Ah, il y a un passage intéressant. Ça parle de crêpes ? Ça dit que les malédictions liées aux amulettes magiques créées par les dieux sont très difficiles à supprimer. Ah, je le savais, il faut taper plus fort. Non, même si on frappe plus fort, on ne fait que déclencher un déversement des puissances chaotiques qui détruit tout ce qui se trouve aux alentours. Ben alors, on fait comment ? Il faut identifier précisément l'amulette pour savoir comment briser la malédiction. Et que dit le codex des démons de manque de bol ? C'est un genre d'annuaire. Euh... Par les chaussettes de ptéclister, il y a des milliers de noms, je sais pas par où commencer. On sait que ce bouffon de gobelins parlant s'appelait Kilux. Ah oui, pas bête. Alors... Hum... Ah ! Kilux ! Serviteur démoniaque mineur s'incarnant dans des êtres dégénérés. Serre le démon majeur Guignax. Guignax ? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom. Moi aussi. Hum... Voilà, j'ai... Carmandrax, Guibronax et Guignartax... Ah ! Guignax ! Démon qui suivit manque de bol dans sa rébellion contre le dieu de la sorcellerie et des mutations. Il avait le pouvoir de modifier le passé, le présent et l'avenir et de voyager dans la trame du temps. Voilà qui est pratique pour effacer les traces d'un méfait avant même de l'avoir commis. Donc, en gros, notre ennemi s'appelle Guignax et c'est un démon serviteur de manque de bol. C'est cohérent. Oui. Et il peut changer le cours du temps. C'est pour ça qu'on a ces impressions de déjà vu. Nous sommes piégés dans une boucle temporelle. J'ai rien compris. Normal, le cresson n'a pas de neurones. C'est qui manque de bol ? On est forcés de revivre encore et encore les mêmes événements. Dès qu'on meurt, on revient au début du donjon. C'est une boucle éternelle. Ah punaise ! Je veux pas être piégé avec l'elfe pour l'éternité. Moi non plus. L'éternité, c'est long. Surtout vers la fin. Calmez-vous. Je pense que si on détruit cette amulette correctement, la malédiction sera rompue sans qu'on soit éparpillé façon puzzle. Je savais bien qu'il fallait tout péter. Oui, baston ! Tout aidant correctement. En clair, comment fait-on ? Je pense qu'ils nous font un livre sur l'histoire de la rébellion de manque de bol contre Tzinch qui parle du démon Guignac. L'amulette doit être évoquée dedans. Le Menestrel gagne un niveau. Je savais qu'il allait avoir un level. Il n'y avait que lui. Bon. Eh ben voilà, on en sait un peu plus. On va donner le level au Menestrel. J'espère avoir raté le corps de recense. On touche pas mon or, c'est mon précieux ! Il faudrait... À mon avis, 4 potions, ça devrait suffire. Mon cœur est un livre ouvert. On n'a pas trop besoin, je pense, de retourner à la taverne. On peut enchaîner direct. Alors, qu'est-ce que je vais lui mettre ? Alors, pour le Menestrel, j'ai pareil, hésitation, mais pas tant que ça. J'ai remarqué qu'un point d'intelligence, ça lui fait monter 3 points de précision charismatique, là. Contrairement au charisme, qu'il n'y en met que 1. Donc du coup, pour ce niveau-là, je pense que je vais lui mettre 2 en intel. Ça lui augmente sa résistance physique, aussi, en même temps. Et puis, je garde un point en charismatique, parce que ça monte son impact, mine de rien. En actif, on prend le swing du guitariste amélioré. Parce que ça marche plutôt pas mal quand il s'en sert. Là, je prends l'option où, en fait, la cible sera étourdie. Donc ça me paraît plutôt pas mal. Et après, je prends, alors comme l'elfe, le pied léger, quoi. Donc habitué des pogo. Donc à chaque tour, il esquivera la première attaque d'opportunité. Une fois ou deux, on aurait eu besoin qu'il puisse s'esquiver sans prendre l'opportunité. Ça nous aurait bien dépanné. Donc on va le prendre. Après, on ira chercher sûrement, on ira booster son point de charisme, je pense. Et puis au niveau du matos qu'on a looté, j'avais pas regardé. Donc on a looté. Donc des dagues qui font vachement mal. Vachement mal avec deux critiques. Le reste, c'est qu'il fait un petit peu de précision. Et plus deux en charisme au voleur jusqu'à la fin du combat, à chaque fois qu'il réussit un coup. Donc je prends. De la belle qualité. Qui pourrait se revendre un bon prix. Pour le nain, on avait un bon bouclier, trois protections, impact physique 2 et parade 4. Donc là, on n'hésite pas. Quand même, les bons objets aux bonnes personnes. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Ici, on avait les bottes. Donc un protection, trois endurance par tour. Alors ça, je ne suis pas persuadé. Je pense que je vais garder l'adresse. Après, on avait chopé un chapeau pour le menestrel. Donc protection 0. Donc là, ça fait protection 1, adresse 1, courage 1. Hourra ! Que voici un bel objet. Ah, la tête du chat. Ah, j'hésite là du coup. Là, j'hésite. Et une robe pour la Mago. Qui fait protection 3, intelligence 3. Donc on perd la résistance magique et le charisme. Mais en même temps, intel 3... C'est très adapté ! Voilà, on n'hésite pas. On n'avait pas chopé de... Si, on avait... Non, celui-là, je ne sais pas où le mettre en fait. Je ne sais pas sur qui le mettre. Et collier de chance. Alors chance de critique, résistance physique, je ne sais pas. Ça, je vais réfléchir en cours de route. C'est parti. C'est parti. C'est parti.